Donc, nous sommes là sur les membres. Au départ, nous avons des animaux qui n'ont pas de membres. Donc, on a vu toute une série de cas de figure comme des éponges. Puis, on va trouver, j'étais des insectes, mais on ne revient pas à tout cela. Il y a bien sûr des pattes. Donc, il y a tout un système qui s'est créé de locomotion. On n'a pas trouvé mieux que de faire des pattes. On peut en avoir 2, 4 ou 1 000 comme les 1 000 pattes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que longtemps, on pensait que c'était une analogie. Il y a une différence entre une homologie et une analogie. Une homologie, c'est que c'est la même chose avec le même ancêtre ou avec le même support génétique. L'analogie, c'est simplement que ça ressemble, mais il n'y a pas d'origine commune. Et longtemps, autant on avait bien compris qu'il y avait une homologie des membres chez les vertébrés, donc entre les membres de l'espèce humaine ou du cheval, mais on pensait que c'était une analogie pour les insectes. Et depuis qu'on a découvert les gènes ox, maintenant ça commence à remonter, mais malgré tout, ce sont les mêmes gènes ox qui sont en jeu pour la segmentation de la mouche, de la drosophile, des insectes, les mêmes gènes ox qui sont donc utilisés. Et donc c'est bien au-delà que la simple analogie. Là, la nature n'a pas inventé 50 fois les choses. On a des gènes ox qui permettent la segmentation et qui permettent le développement du membre, 11, 12, 13 par exemple, en ox A. Et donc, ceci est conservé et après on bricole pour faire le membre des vertébrés. Mais c'est le même support que la mouche. Quelques rappels tout d'abord, donc trois approches complémentaires. L'ontogénèse, on va étudier l'embryologie, la mise en place des tissus. La phylogénèse, on étudie donc au niveau d'un individu donné, ontogénèse, de l'œuf fécondé jusqu'à l'adulte. La phylogénèse, c'est l'évolution des espèces. Et puis vient se placer là la morphologie fonctionnelle. Et on pourrait même rajouter aussi, bien sûr, l'environnement, puisque la morphologie fonctionnelle est liée à l'environnement. Si vous êtes aquatique, il vous faut de l'eau. Si vous volez, il vous faut de l'air. Et le jour où il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'animaux aquatiques. L'ontogénèse, récapitule la phylogénèse. On a déjà eu l'occasion de le dire. Et ceci se confirme également pour les membres. Là aussi, quelques rappels. On a vu les cordées. Et à partir de là, on a bien sûr des membres. Et les autres éléments du squelette qui apparaissent ensuite. Nous allons nous placer, nous, essentiellement, bien sûr, sur des cordées, mais plus précisément, les vertébrés. Donc, tout d'abord, première étape. C'est des choses que vous connaissez, mais qu'on reprend encore une fois, qu'on systématise. C'est l'évolution des membres des vertébrés primitifs. Et les membres des poissons, ce sont les nageoires. Donc, le poisson en grec, on l'a déjà dit, c'est ictis. Ictiologie, c'est la science qui étudie les poissons. Environ 25 000 espèces. C'est schématique, donc la moitié des vertébrés. C'est un taxon polyphilitique. Il y a plusieurs ancêtres. C'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, puisqu'il y a les poissons cartilagineux, les poissons osseux, donc nageoires. Mais, bien entendu, les premiers vertébrés sont des poissons. Et nous avons des relations avec les nageoires des poissons, du moins avec certains poissons. Donc, environ 500 millions d'années. Les premiers vertébrés, et donc dans ces vertébrés qui sont aquatiques, eh bien, ce sont des vertébrés qui ont un squelette cartilagineux, des nageoires. En l'occurrence, c'est chondrichetien. Il y en a environ 850 à l'heure actuelle. Il y en a eu beaucoup plus. En gros, c'est les requins, les raies que l'on trouve dans ce groupe. Puis, on a eu l'apparition du tissu osseux. Donc, c'est une nouvelle étape, donc une série de mutations. Et donc, là, nous aurons un autre groupe qui est parallèle. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est le même groupe des poissons. Ce sont deux groupes différents. Ici, donc, les poissons osseux qui forment la majorité et qui ont également des nageoires. Voilà ces squelettes. Vous voyez ici qu'effectivement, il y a des formes de membres. On parle souvent en anatomie générale d'appendices. Donc, vous avez des appendices ici qui vont permettre de soit d'avancer, soit de guider le mouvement. Parce que dans l'eau, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, locomotion. On avance. Mais il y a aussi, comme on est dans les trois dimensions, comme dans l'air, il y a les problèmes de gouvernail. Il faut avancer, mais ensuite, il faut diriger. Alors que quand on est à pied ou sur terre, on fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on avance en même temps qu'on se dirige. Là, il faut absolument un gouvernail. C'est la queue qui est en arrière ou la nageoire qui est sur le dessus. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit qu'il y a des poissons qui... La plupart des poissons ont des nageoires qui sont rayonnées ou épineuses. Alors, on va revenir en arrière. Vous voyez, voilà. Ici, c'est le type de nageoire. Donc, ce sont bien des rayons. Et ça forme des formes d'épines. Et globalement, la nageoire, ce sont ses épines osseuses et la peau dessus. C'est tout. Et il y a... Donc, ceci s'appelle les actinopterygiens. Actinos, c'est le rayon. Pterones, c'est l'aile. Donc, les ailes sont comparées à des nageoires. Donc, ce sont des poissons qui ont des rayons dans leur nageoire. Il existe quelques poissons. Et il y en a eu beaucoup, mais à l'heure actuelle, c'est très rare. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus que ce lacanthe. Et encore longtemps, on pensait qu'il avait disparu. Ça a été redécouvert dans les années 1930. Il n'en reste que deux espèces. Et les dipneustes, très particuliers. Donc, il y a six espèces. C'est-à-dire que là, nous avons des poissons qui existent toujours. Le solacanthe et le dipneustes. Mais qui représentent un groupe qui a été, à un moment donné, extrêmement développé. Et qui maintenant, par miracle, on a ces quelques espèces. Eh bien, chez ces poissons-là, il y a une nouvelle apparition. Les nageoires ont certes un support rayonné et épineux. Mais en plus, ils ont des muscles. C'est-à-dire qu'avant, la nageoire, ça fonctionne comme un tout. À partir du moment où vous avez des muscles à l'intérieur, vous allez pouvoir faire des mouvements beaucoup plus fins de votre nageoire. Et en même temps que cela, apparaissent des lobes dans les nageoires qui préfigurent les doigts. Donc, en fait, on a la chance d'avoir encore aujourd'hui ce petit groupe qu'on appelle les sarcopterygiens. Sarco, c'est le muscle et pterygone, c'est l'aile. Donc, ça veut dire nageoire ici. Donc, on a la chance de les avoir et de comprendre ce qui s'est passé. Sinon, on n'a que des fossiles. On parle parfois de poissons fossiles vivants pour cela. Mais donc, ça permet vraiment de comprendre cette étape entre la majorité des poissons, c'est 99% où il n'y a que des épines, actinopérygiens, et ce petit groupe où on va avoir des nageoires musculaires et nos membres vont dériver de cela. Donc, on a la filiation possible. Ça, ce sont des reconstitutions. Mais donc, quand on a cette sortie des eaux entre les poissons et les tétrapoles, ce n'est pas n'importe quel poisson. Ce sont des poissons qui ont acquis ces nageoires musculaires. En même temps, il y a en général un nombre plus réduit de rayons. On l'a dit, c'est l'obé. Et donc, on commence à avoir cette formation de doigts au bout de la nageoire. Donc, ça, c'est une reconstitution. Celle-là, on l'a déjà vue aussi. Il y a plusieurs façons de voir. C'est représenté un peu comme un amphibien, comme une salamandre. La couleur de la peau, on n'a aucune possibilité de le savoir. En revanche, la forme, le squelette, notamment le crâne, on a des éléments extrêmement précis pour les membres également. Donc, nous arrivons là, et on l'avait déjà, et on va arrêter les rappels à peu près à ce niveau, mais nous avons là un ancêtre commun qui vient donc des sarcopterygiens où les nageoires, pères, vont se transformer en membres. Quatre membres, appendices, et ça va être donc les tétrapodes. Ce qui est, encore une fois, très intéressant, c'est qu'il y a un seul ancêtre pour tous les tétrapodes. Et donc, obligatoirement, la nature va bricoler avec, et c'est ce qu'on va un petit peu voir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'évolution des tétrapodes ? Donc, il y a plusieurs groupes, les amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Le groupe ici, reptiles, oiseaux, mammifères, est assez serré, dans la mesure où les oiseaux sont des reptiles volants, et où les plus anciens mammifères sont des reptiles mammaliens. Donc, en fait, là, il y a vraiment toutes les transitions possibles entre les reptiles, les oiseaux et les mammifères. C'est vraiment une proximité, mais on le comprend, puisqu'on a ici un nœud commun, là, si on pourrait mettre un point, qui est l'ancêtre commun de tout cela, et donc c'est serré. Le plan de base des membres des tétrapodes. Alors, voilà ici un tétrapode en vue supérieure. En l'occurrence, on l'a déjà vu, j'ai pris volontairement le même, c'est un ornithorynque. Ce n'est pas le plus fréquent, mais on voit très bien ce que c'est un tétrapode. Le squelette axial, et là, vous avez un membre antérieur, un membre postérieur. Là aussi, d'un point de vue organogénèse, on en connaît très bien. Les bourgeons, donc au départ, l'embryon humain, c'est comme un verre. On va dire, il n'y a pas de membre. Puis, vous voyez les bourgeons des membres, puis après, les bourgeons des doigts. Voilà, le squelette axial, crâne, colonne, côte esternum. Le squelette appendiculaire, membre antérieur, membre postérieur. Et on va le redire, mais vous voyez qu'à l'origine, premièrement, c'est symétrique, on est des bilatériens. Alors, à l'intérieur, ce n'est pas toujours vrai pour les organes. On a vu les rotations du foie ou du pancréas. Mais pour les membres, en gros, on est symétrique. Certes, on peut être droitier ou gaucher, mais c'est de toutes petites subtilités. Donc, au départ, c'est vraiment quelque chose de métamérique. C'est-à-dire qu'on a le même plan en haut et en bas. Et finalement, on pourrait le répéter. On pourrait faire six paires de pattes. C'est la même chose. Et ça va petit à petit se différencier à partir de ce plan de base. C'est donc ce qu'on appelle l'homologie des membres. L'homologie des membres, c'est que l'ancêtre de tous les tétrapodes a un plan qu'on va voir et que ce plan, il sera inchangé sur les 25 000 espèces de tétrapodes, y compris l'espèce humaine. Donc, voilà ce plan de base du squelette appendiculaire. Alors, un temps, c'est des travaux qui montent à la fin du 18e siècle, début 19e, notamment avec Cuvier, qui a été un des premiers à étudier tout ça, début 19e, et avec les fossiles qu'on trouvait de plus en plus également. Donc, ce qui était d'abord purement anatomique est maintenant quelque chose qui est parfaitement connu sur le plan biologique, puisqu'on connaît les gènes Hox. Strasbourg a eu une place très importante dans la découverte de ces gènes Hox, notamment avec l'équipe du professeur Chambon, qui a été plusieurs fois nobélisable au premier sens du terme par ces découvertes. C'est lui qui a découvert la notion d'un tronc exon dans les années 59-60. Et puis ensuite, des aspects de récepteurs à la vitamine A, et puis aussi sur tout ce développement des membres. Donc, il y a eu plein d'équipes ensuite qui ont suivi cela, Duboul notamment, et puis Pascal Delay, qui sont des gens vraiment qui ont révolutionné la science pour le développement des membres. Donc, on en connaît parfaitement les éléments. Vous savez rajouter un élément de plus, un élément de moins, le supprimer. Donc, on a vraiment bricolé dans tous les sens, bien sûr, essentiellement chez le RAP. Alors, ce plan de base, on va avoir pareil en haut, pareil en bas, et ceci pour tous les vertébrés, et on bricolera. Eh bien, on a tout d'abord la jonction avec le tronc, se fait avec une ceinture. La ceinture, c'est ce qui rattache à quelque chose. Donc, la ceinture rattache le membre au tronc. Et cette ceinture va être en général une forme de plaque. Ce sera un os plat, on l'a déjà dit, plus ou moins compliqué, un os plat, puisqu'il faut de grandes surfaces d'insertion musculaire pour avoir la grande amplitude de mouvement à la racine du membre. Puis, dans ce plan de base, nous trouvons un seul os qui est appelé le stylo-pode. Pode, c'est la patte, et stylo, on va dire, c'est pas un bic, c'est quelque chose, c'est un stylet, c'est-à-dire un élément qui est allongé. Ce sera le niveau du bras ou de la cuisse, on va le redire, ce sera humérus ou fémur. Puis, il y a là une bifurcation, c'est-à-dire c'est vraiment comme le signal qui bifurque de différenciation. Et vous avez ensuite deux os parallèles, c'est ce qu'on appelle le zygopode. Puis ensuite, vous avez toute une série de petits os de jonction. Et après ces deux os, avec ces petits os de jonction, tout cela, c'est l'extrémité du membre, et c'est ce qu'on appelle l'autopode. L'autopode, c'est la main ou le pied. Et de base, il y a cinq rayons. On peut trouver des lézards qui ont six ou sept rayons, ou quelques reptiles, mais à l'heure actuelle, on pense que c'est une acquisition secondaire. Donc, le plan de base est bien un cinq rayons, et nous, nous avons ça. Ça veut dire que nous, nous représentons le plan de base, alors que beaucoup d'espèces l'ont bricolé et ne l'ont plus telle qu'elle. Si vous regardez le nom des os, donc vous avez ceinture scapulaire, ceinture pelvienne. Pour le stylopode, c'est ou humérus ou fémur. Pour le zygopode, c'est radus ulna pour l'avant-bras, tibia fibula pour la jambe. Ensuite, vous avez l'autopode qui est main ou pied. Ceci, encore une fois, c'est constant chez les 25 000 espèces de tétrapodes. Alors, on a la chance, on le redira par ailleurs dans d'autres cours, mais que les primates sont des mammifères qui sont indifférenciés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, ce sont des mammifères qui ont une morphologie très primitive. L'espèce humaine est inclue, ce qui fait que le squelette humain est très inchangé et très primitif par rapport à la disposition de base. Donc, quand on connaît le squelette humain, c'est la chance quand on est en médecine, on connaît assez bien le squelette des autres animaux. C'est plus difficile dans l'autre sens. Donc, voilà le membre supérieur, scapula, humérus, l'os du bras, radius ulna, os de l'avant-bras, et puis ici, l'autopode sur lequel nous reviendrons. Membre inférieur, la ceinture pelvienne, le fémur, cuisse, tibia fibula au niveau de la jambe, et l'autopode pied, nous y reviendrons également. Alors, évolution et spécialisation des membres selon le mode locomoteur. C'est très intéressant, contrairement à d'autres régions, parce qu'on a là une interaction qu'on peut vraiment analyser entre la nécessité physique, biophysique, vue de l'ingénieur, et ce que la nature peut faire. Bien entendu, quand on fait ça, on fait une forme de finalisme. Le finalisme est très discuté. Le finalisme, c'est de dire, on est créé pour ça, ou c'est là pour ça. Ça, c'est du finalisme. Malgré tout, il n'est pas possible de progresser en science. En philosophie, c'est différent, mais en science, on ne peut pas progresser si on ne part pas d'hypothèse finaliste. Vous vous posez une question, on vous dit, à quoi ça sert ? Vous faites une hypothèse, ça ne veut pas dire que ce n'est que ça et que comme ça. Mais là, c'est un modèle. Si vous regardez le foie, le foie, sa morphologie, vous pouvez beaucoup moins raisonner en fonction d'éléments extérieurs. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des cellules, que ça ait telle forme ou telle forme, ça n'a pas d'importance. Alors que là, c'est une machine, c'est des choses de base. L'orientation des membres. Eh bien, rappelons-nous, au départ, nous avons des poissons, ce sont des sarcopterygiens, ils ont des nageoires et ils vont sur Terre. Eh bien, au départ, on a des membres qu'on appelle le type horizontal. Donc, c'est la disposition primitive. Alors, ils sortent de l'eau et puis, qu'est-ce que ça va faire ? Vous avez vos membres comme ça, vous imaginez que vous rampez sur le sol et vous frottez avec votre corps. Donc, oui, vous avancez, mais ce n'est pas très efficace. Mais ça, c'est la disposition primitive qu'on retrouve chez des fossiles et qu'on pourrait même retrouver chez certains reptiles actuels. Voilà, ici, c'est une forme de type horizontal et c'est déjà un tout petit peu plus élaboré. Donc, ici, des agamas, donc des reptiles, vous voyez, qui sont parfaitement tétrapodes et vous voyez ici ces membres qui sont horizontaux. C'est déjà un tout petit peu plus élaboré parce que vous avez un angle au niveau du genou ou du coude alors que dans le vrai membre horizontal, ça part vraiment complètement droit. Dès qu'on a une flexion, c'est déjà plus efficace. Mais en tout cas, là, on a vraiment cette disposition, ça peut évoquer cette disposition primitive. Et puis ensuite, on a la forme reptilienne. Donc, avant, on avait un reptile, on l'a vu avec la gamma, mais il était effectivement très transversal. La forme reptilienne, c'est que vous avez une flexion au niveau du coude et du genou, ce qui vous permet de vous relever un tout petit peu du sol. Donc, ça va être plus efficace parce que votre corps ne traîne pas. Alors, ce n'est pas tous les reptiles, c'est chez certains reptiles. Les reptiles sont composites, c'est pareil, c'est comme les poissons. Mais toujours est-il que chez certains reptiles, on voit cela. Et donc, c'est déjà plus efficace. Bon, là, ce n'est pas très clair sur cette photo. Voilà, ici, vous voyez, là, on est en position avec cette flexion et le corps qui se lève du sol. Ça va amener quelque chose d'un petit peu plus, une démarche un peu plus rapide. Pourquoi ? Déjà parce que vous ne frottez pas, mais aussi parce que vous avez un bras de levier. Quand ils sont transversaux, ce n'est simplement du frottement. Quand on se relève, eh bien, quand vous avancez la patte, ça vous donne un bras de levier et vous avancez d'autant que de votre patte. La logique mécanique est telle que si on veut être totalement efficace, eh bien, il faut avoir le maximum de longueur du membre. Et ceci se trouve chez les mammifères, c'est le type mamalien. Vous avez des membres qui sont verticaux. On pourrait voir les pattes des oiseaux, c'est aussi des membres verticaux. Simplement, ce n'est que pour les deux pattes postérieures. Là, c'est quelque chose qui est vrai pour les pattes antérieures et postérieures. Donc, complètement relevé. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un grand bras de levier. Et du coup, votre pas va être plus important et vous allez pouvoir passer à la course et à des courses qui vont aller jusque, pour certains animaux, 100, 110, 120 km heure. Pas longtemps. Il y a des animaux qui courent assez vite, mais très longtemps. C'est le cas de l'espèce humaine, qui peut courir 24 heures, alors que le guépard, il pourra courir 15 minutes. Et donc, il y a le rapport, là aussi, entre la vitesse et la durée. Et donc, il y a aussi la chasse à l'épuisement, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui courent très vite, mais s'ils n'attrapent pas leur proie tout de suite, ils la perdront. D'autres, au contraire, qui vont épuiser leur proie. Donc là, vous voyez ici cet exemple tout à fait caractéristique de ces membres verticaux ou sagitaux, avec quelque chose qui est relevé, grand bras de levier. Et bien sûr, le cheval va être excellent dans la course. Voilà ces membres sagitaux. Vous voyez qu'on n'a plus, dans le premier type, c'est complètement transversal. Ensuite, vous avez l'humérus et fémur qui sont horizontaux et une cassure. Et là, c'est l'ensemble du membre qui est vertical. Et c'est ce qu'on trouve chez les mammifères. Homopodie et théropodie. L'homopodie, c'est le fait que les deux membres sont sur le même plan. C'est ce qu'on a vu de base. De base, les deux membres sont identiques. C'est conservé chez la plupart, sans doute, des animaux. Mais, dans certains cas, on peut avoir une différence entre les deux membres. Cette différence va être faite par un boulage de la nature. Donc voilà, homopodie, membre et postérieur identiques. C'est une disposition primitive. On l'a vu avec les différentes illustrations ou l'ornithorynque, notamment. Et ceci va être dans le cas de la quadrupédie. Vous avez quatre pattes. Pâtes antérieures, pâtes postérieures. Elles sont similaires. Voilà, ici, l'homopodie primitive, c'est pareil, en haut et en bas. Où en arrière et en avant. Pareil, vous voyez, pour la plupart des quadrupèdes, pour tous les quadrupèdes, on a cette homopodie. C'est pareil. Petite subtilité, mais c'est pareil. Voilà, donc, homopodie. Quadrupède. Homopodie, quadrupède. Quelle est la différence entre ça et ça ? Léon Cheval, il a deux très grands... On est toujours en membre vertical, mais comme il a deux très grands membres... Dans une enjambée, il fait une grande distance. Donc, il est évident qu'il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Quand vous avez des courtes pattes, eh bien, vous allez avancer moins vite. Et c'est une démarche qui est moins élégante que chez le cheval. L'hétéropodie. Eh bien, l'hétéropodie, c'est qu'on va avoir des besoins locomoteurs qui font qu'il va falloir se spécialiser. Et la nature va avoir inventé quasiment tout pour nager, pour voler, etc. Donc là, on va avoir des membres antérieurs et des membres postérieurs différents. Saut, vol, braquation, nage, bipédie. On va commencer à regarder les spécialisations du membre antérieur. On peut aussi dire membre supérieur. Donc, on part de l'homopodie primitive. C'est pareil en bas. Mais si vous voulez voler, on pourrait voler par les quatre pattes. Vous pourriez voler que par les pattes postérieures. Mais la nature a fait qu'on a choisi le vol par les membres antérieurs qui vont donc devoir avoir le même plan de base, mais avec un bricolage, devenir une aile. Donc, du coup, on n'aura plus la même chose en avant et en arrière. C'est bien une hétéropodie. Le vol est apparu de nombreuses fois dans l'évolution, puisque vous avez déjà du vol chez des invertébrés, tous les insectes. Donc là, vous avez un vol. C'est complètement, on va dire, c'est acquis de façon indépendante. Vous avez des poissons volants. Vous avez des reptiles volants. Et vous avez dans les vertébrés, vous avez les oiseaux, les chiroptères qui sont les chauves-souris. On verra une autre spécialisation qui est la braquation au niveau du membre antérieur. Donc, les oiseaux sont faits pour voler. Le squelette est exactement le squelette de base des tétrapodes qu'on a vu. Et il va y avoir des pattes postérieures qui permettent de marcher sur le sol. Et puis, la transformation du membre antérieur pour une aile. Donc, qu'est-ce que c'est une aile d'oiseau ? Une aile d'oiseau, c'est ici l'humérus, c'est ici le radius et l'ulna. Et ici, vous avez deux doigts atrophiques qui subsistent. Et c'est tout. Vous allez rajouter à cela des plumes. Ces plumes, d'ailleurs, peuvent parfois s'insérer jusque dans l'os. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a suppression des doigts, puisque pour voler au bout, vous ne prenez pas de choses au bout de votre aile. C'est juste la surface planante et portante qui est importante. Donc, réduction des doigts. En revanche, on a intérêt à avoir une très grande longueur. C'est sûr que si vous avez des ailes comme ça, vous n'avez pas beaucoup volé. Donc, plus vous avez des grandes ailes, plus vous avez une grande envergure, plus vous avez une puissance de vol. Donc, c'est le même plan, simplement, il est transformé. Et de l'extérieur, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces plumes qui donnent une grande surface. Voilà. Donc, le squelette est exactement celui qu'on a vu. Simplement, on a une atrophie de l'autopode ici, allongement. Et vous pourrez remarquer que quand ils volent, les oiseaux ont le cou qui est droit. Ceci pour des raisons aérodynamiques. Si vous voliez avec le cou, ça frotterait. Vous pouvez imaginer qu'on mettait la main en dehors d'une porte de voiture. Si vous la mettez dans l'axe, le flux aérien se place. Dès que vous la placez de côté, vous avez une pression dessus. Donc, quand ils volent, il faut que ça ait une forme hydrodynamique, comme un dauphin dans l'eau, simplement dans l'air. Donc, il faut que le cou soit parfaitement dans les flux. Sinon, on a une perte d'énergie colossale. Alors, c'est ce qu'on appelle le vol battu. C'est-à-dire qu'il y a le vol plané. Certains animaux, notamment, il y a le dermoptère, qu'on appelle l'écureuil volant. Donc là, le vol plané, c'est que vous êtes dans un arbre et vous avez effectivement des ailes. Et vous allez planer comme un planeur. Le vol battu, c'est vraiment quelque chose où il y a une action musculaire. Le vol plané, c'est passif, on va dire. Mais ça peut aller loin. Vous avez des écureuils volants qui sont dans les arbres. Par exemple, ils partent à 25-30 mètres de hauteur. Et comme la surface planante est parfaitement adaptée, vous pouvez faire des vols de plané jusqu'à 100 mètres. Ce qui est énorme. Ça fait une finesse qui est très importante. Vous regardez par rapport à une aile en parachutiste. Mais c'est un rapport de 25 sur 100. Ça fait 25 mètres de hauteur sur 100 mètres de longueur. C'est une très bonne finesse. Toujours est-il que là, nous sommes dans une vol battu. Mais là aussi, ce qui est intéressant dans la nature et dans l'évolution, c'est de voir qu'on a d'abord des gens qui vont se spécialiser pour avoir le vol battu. Mais qu'au sein des oiseaux, il y en a certains qui perdent la capacité de voler. C'est le cas notamment des oiseaux coureurs, ce qu'on appelle les ratites, autruches, émeux, casoirs, qui ont des ailes vestigiales. Donc, dans la nature, d'abord, on développe des ailes et puis finalement, ils font tellement que courir qu'ils perdent leurs ailes, elles s'atrophient. Donc, on a tous ces mouvements de va-et-vient. En revanche, ce qui est montré dans l'évolution, c'est qu'a priori, il n'y a jamais de réversion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu, qu'on est très spécialisé ici comme l'autruche, vous ne pouvez pas imaginer que l'autruche va récupérer ses ailes. Si vous avez le plan de base, vous pouvez réduire, réduire, réduire. En revanche, quand vous avez réduit, vous ne récupérez plus. C'est schématique, mais c'est à peu près constant. Autre exemple, c'est par exemple les oiseaux majeurs, comme les manchots par exemple, qui ne volent plus bien et qui s'adaptent à l'eau. Alors, pour les chiroptères, c'est tout à fait différent comme ailes, mais on part toujours du même plan. Voici ici une chauve-souris. Donc, les membres postérieurs, ils sont exactement comme une souris normale. Mais le membre antérieur, vous voyez qu'il augmente beaucoup de longueur par rapport aux membres postérieurs, parce qu'il faut une grande surface portante. Et là, quand on regarde le squelette, ce n'est pas du tout comme chez les oiseaux. On retrouve la ceinture, ce qu'il n'a plus là, on retrouve l'humérus, on retrouve le radius, une a ici, mais vous avez la main complètement développée. Et contrairement aux oiseaux, vous avez ici le pouce et puis les différents doigts qui s'allongent. Pourquoi ? Parce que l'aile ici n'est plus formée par des plumes, mais l'aile est formée par une membrane, d'où le nom de chiroptère. Chiron, c'est la membrane, pter, c'est l'aile, donc c'est l'aile membraneuse. Au lieu d'avoir le système avec des plumes où on n'avait plus besoin de doigts, là, c'est quelque chose où on va mettre une membrane qui est tendue entre les différents éléments. Et notamment, la membrane, elle va être tendue ici entre les doigts. Donc là, vous avez, si les doigts sont importants, si vous avez ici une membrane, ça vous fait une grande surface portante. Donc là, vous avez la membrane entre les doigts. Puis vous avez la membrane entre doigts et le thorax. Puis entre le membre antérieur et le membre postérieur. Donc, c'est le même plan osseux, simplement la nature à bricoler. Voilà ici, vous voyez le chiroptère, on le voit par transparence puisque ce sont des ailes membraneuses. Voilà, bien sûr, il y a les muscles ici en plus. Vous voyez aussi les vaisseaux, les vaisseaux, une partie des vaisseaux et deux petits muscles qu'on a dans l'aile. Vous voyez ici, bras, donc il y aura l'humérus. Avant-bras, on aura du sylna, le carpe, le pouce ici qui est indépendant. Puis deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigt. Et vous voyez cette membrane qui est tendue entre les doigts, tendue entre le cinquième doigt et le tronc. Puis suivant les espèces, vous en avez ici entre les membres postérieurs et ou la queue. Donc, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que le squelette des membres est acquis une fois pour toutes chez les tétrapodes. Et que la nature bricole avec ça. Et que nous, nous sommes très primitifs dans l'ensemble. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les chiroptères, c'est 25% des mammifères, 1000 espèces. C'est-à-dire que c'est un très gros succès évolutif. Pourquoi ? C'est là la notion de niche écologique. Quand tout le monde vit au même endroit, il y a les subsistances, ou de la même façon, les subsistances se réduisent. Donc, vous avez intérêt à utiliser d'autres capacités. Donc ici, par exemple, au moment où on naît, il y a peu d'animaux qui ont intérêt à vivre ici. En revanche, vous revenez le soir et la lumière est éteinte, vous allez voir plein de rats, plein de cafards. Et en fait, il y a tout un autre écosystème qui se crée. S'ils étaient là aujourd'hui, les rats, on leur donnerait un coup de pulvérisateur et ils ne seraient plus là. Si les cafards, on leur donne un coup de pied, c'est fini. Donc, ça n'irait pas. Donc, toute la nature fonctionne comme ça. Quand il y a une niche, là, il y a une niche la nuit, vous avez plein d'animaux qui se promènent. Et pareil pour l'eau, la terre et l'air. Les mammifères ont un cerveau qui est plus développé que tous les autres vertébrés. C'est facile à montrer, on en reparlera. Mais, donc, ils ont des capacités cognitives supérieures à tous les autres animaux. En plus, il y a le sang chaud. En plus, donc, il y a toute une série de facteurs qui font qu'ils sont plus efficients. Dans l'air, vous avez des insectes. Dans l'air, vous avez des oiseaux. Mais si vous avez un animal qui est plus intelligent et qui peut voler, c'est lui qui va avoir la domination. Donc, effectivement, on a là dans les chiroptères, des chiroptères qui se sont adaptés à quasiment tous les modes de vie, qui mangent du pollen, des fruits, du sang, pour les vampires. Donc, c'est là quelque chose qui a été un énorme succès évolutif. Autre exemple qui, lui, nous touche plus, qui, directement, qui est l'évolution du membre antérieur, donc la spécialisation dans l'hétéropodie du membre antérieur, c'est la pratique de la braquiation chez les grands singes. On en reparlera par ailleurs, qui sont très proches de nous. La braquiation, c'est quoi ? C'est les singes, les grands singes, les primates, vivent dans les arbres, par définition. Les primates, ce sont des mammifères arboricoles. Et dans les arbres, vous pouvez marcher à quatre pattes sur les branches, mais un certain groupe a inventé la braquiation. Vous êtes suspendu par les bras, vous vous balancez et vous passez de branche en branche. Là également, les modèles physiques vont être importants. Il n'y a que celle-là. On en reparlera avec les primates par ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Bien entendu, comme c'est un mouvement de balancier, si vous avez des membres antérieurs qui sont très courts, vous allez faire un tout petit mouvement. Si vous avez des membres antérieurs qui sont très longs, vous êtes suspendu, par un seul balancement, vous faites un grand déplacement. Donc, on a le même plan de base, simplement, au lieu d'avoir une homopodie, on a cet allongement extrêmement marqué. Ça touche gibbons, gorilles, chimpanzés, orangs-autans. Et vous voyez, les mains traînent par terre. On va en redire un mot, je crois, quand même plus tard. Hétéropodie avec spécialisation du membre postérieur. Eh bien là, ça va être le saut. Donc, pour sauter, il est évident que plus vous avez un grand bras de levier qui est déplié et que vous dépliez, plus vous allez avoir de la puissance. C'est un principe physique de base. de la puissance et de la distance. Et ceci se voit notamment chez les anours, c'est-à-dire grenouilles, crapauds, chez les kangourous, chez certains primates, primitifs, les prosymiens. Et d'autre part, spécialisation du membre postérieur, c'est l'espèce humaine par rapport aux autres singes, puisque nous marchons et on va avoir une spécialisation de ce membre par rapport à notre membre antérieur. On voit bien qu'il n'est pas pareil. Donc, hétéropodie. Mais c'est le même plan de base. Voilà ici le principe du saut. Les grands membres postérieurs, les membres antérieurs, sont beaucoup plus réduits en conséquence. C'est l'os ici, mais bien sûr, c'est la musculature et c'est le contrôle nerveux. Kangourou, c'est pareil. Alors, on peut considérer qu'il est bipède en quelque sorte, mais ce n'est pas une vraie bipédie. Sa spécialisation, c'est surtout le saut. Vous voyez que grand membre postérieur, grande patte, et ça va donner des grandes impulsions. Au contraire, le membre antérieur est très réduit. Si vous regardez bien sur ce kangourou, vous voyez ici la ceinture pelvienne, le fémur, tibia fibula, et vous voyez qu'il n'y a en gros plus que deux doigts. Le grand doigt ici, c'est le quatrième. Il y a trois doigts ici, mais il y en a un qui est très grand, qui est le quatrième. Donc, c'est aussi très particulier, un trophie de doigts. Voilà, le saut. Et donc, c'est tout à fait logique que dans le saut, il faille des grands membres postérieurs et une musculature puissante. On trouve cela chez des fossiles. Donc, l'intérêt de comprendre ces éléments, c'est bien sûr l'interprétation possible des fossiles. Souvent, les gens se disent, comment on fait même parfois avec un tout petit bout d'os ? Eh bien, il est évident que si vous avez un petit bout d'os de membre antérieur, un petit bout d'os de membre postérieur, voyez bien que là, on a une homopodie. Donc, le tronc va être horizontal et vous pouvez considérer que c'est une espèce quadrupède. Ici, vous voyez bien qu'il y a une hétéropodie majeure, il ne peut pas marcher sur ces pattes-là. Donc, c'est qu'il est spécialisé dans la bipédie, une forme de bipédie, et là, c'est uniquement pour attraper les choses. Donc, rien qu'en ayant ces principes de base, vous avez tous les principes d'interprétation de fossiles en paléontologie, qui est effectivement une science. Ce n'est pas fait comme ça par hasard. Après, on peut discuter. Dans l'espèce humaine, c'est particulier puisque nous avons un redressement de 90 degrés. Le tronc est d'abord horizontal dans les quadrupèdes. On se redresse et donc, on est en extension complète et sur une même verticale. Donc, on ne va pas tout développer ici. La clé, c'est le bassin. Et du coup, le membre antérieur, supérieur, est libéré de fonction. Mais vous voyez qu'on a gardé totalement la structure primitive qu'on a vue sur le plan de base. En revanche, le membre postérieur se spécialise. Il est plus long que l'antérieur. Et surtout, on aura des spécialisations au niveau du pied. C'est bien une hétéropodie. Un cas extrême, c'est la disparition du membre postérieur où on va avoir des vrais quadrupèdes qui ressemblent peut-être par exemple à des ours et qui vont retourner à l'eau. Et dans l'eau, si vous avez des grandes pattes, vous allez avoir un frottement important. Donc, les pattes se réduisent pour devenir de nouveau comme des nageoires, mais bien avec un plan de vertébré. Ce n'est pas des nageoires de poissons. Et même, dans certains cas, ça peut disparaître en arrière. C'est le cas de cétacés et de cyréniens. On a ici un dugonde, ce qu'on a ici à l'Institut de Thémy à Sradbo. Donc, un dugonde. Vous voyez, c'est bien. Au départ, il faut l'imaginer comme un ours à peu près. Le dugonde, non. Il faut peut-être plus l'imaginer comme un artiodactyle, comme un ruminant. Mais vous avez ici la ceinture scapulaire, l'humérus, radius, ulna, et vous avez bien les cinq doigts. Donc, le membre entérieur, il est intact. Et ici, le membre postérieur, il a disparu. Et vous n'avez plus qu'un petit vestige de bassin. Et ça, ça a donné... C'est un des éléments qui a donné le mythe des sirènes, où effectivement, vous avez une fusion, ici, au niveau des membres inférieurs. Alors, toujours dans cette évolution, il est hétéropodiste. C'est l'indice intermembral. Et on va regarder l'exemple des primates. Si on étudie l'indice intermembral, c'est quoi ? C'est la longueur du membre antérieur sur la longueur du membre postérieur. On peut ou pas le multiplier par 100. Si on le fait tel que, ça va être entre 0 et 1. Si on multiplie par 100, c'est en pourcentage entre 0 et 100%. Vous imaginez bien que, sur un quadrupède, comme le tronc est horizontal, ça veut dire que le membre antérieur et le membre postérieur, ils ont la même longueur. Sinon, votre tronc, il n'est plus horizontal. Donc, l'indice de base, il est qu'on est à 100% dans le rapport. Ça, c'est ce qui est primitif. Voilà, ici, c'est peut-être des toutes petites subtilités, mais globalement, on peut considérer ici qu'on a une homopodie et que vous avez des membres qui vous... un indice qui se rapproche de 100%. Pareil, ici, vous voyez, 100% dans la quadrupédie, parce que c'est ce qui est le plus efficace pour avoir un tronc horizontal et que c'est la disposition primitive. Entre parenthèses, il est ici à 77 km heure. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les primates ? On parlera des primates par ailleurs sur leur classification, mais ici, globalement, ce groupe qui comprend notamment les singes, eh bien, primitivement, ce sont des mammifères quadrupèdes, comme la majorité des quadrupèdes. Et au sein des primates, on va trouver des spécialisations. On va trouver... Donc, pardon, d'abord, voici ici cette quadrupédie. Donc, chez les singes, notamment, macaques, babouins, eh bien, vous avez un indice intermembral qui est de 100%, parce qu'ils sont quadrupèdes, comme un chien. Donc, de base, les primates, et aujourd'hui, les singes, ont cet indice à 100%, caractéristique des quadrupèdes. Donc, des modes spécialisés, il y a les prosymiens qui sont très primitifs, c'est le seau, donc on va retrouver ce qu'on a trouvé un peu chez le kangourou. Nous avons ensuite une spécialisation chez les grands singes, gibons, gorilles, chimpanzés, orangs-outans. On a vu cet allongement et on a la spécialisation dans la bipédie humaine. Alors, si on regarde l'indice intermembral, eh bien, on l'avait vu sur le squelette, pour la braquiation, ici les gibons, vous avez intérêt à ce que le membre antérieur soit très long. Ce n'est pas obligatoirement frappant sur cette photo, on en verra sûrement une autre. Le principe est quoi ? Il est que comme c'est un mouvement pendulaire, la braquiation, eh bien, plus le bras du pendule est long, plus vous allez faire un déplacement important, et plus ce sera économe en énergie. C'est le principe du pendule. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport entre la longueur du pendule et la masse du pendule, et que c'est un système de résonance, le pendule, vous accumulez une énergie, et par la pesanteur, ça repart, donc c'est quelque chose d'économique. Il suffit de le lancer, et après, il va y avoir une résonance, certes, ça s'amortit, puisqu'il y a des frottements, mais il faut le relancer. Mais c'est très intéressant, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut voir ce qui est optimal entre la masse ici et la longueur. Et les dispositions chez les grands singes, c'est vraiment ce qu'il y a d'optimal au point de vue ingénierie. Si vous faisiez plus long, il faudrait que ce soit plus gros pour que ça ne casse pas, donc ce serait plus lourd. Donc en fait, on a là quelque chose, la nature à optimiser le bras des grands singes pour la braquation. Voilà ici d'autres exemples de braquateurs, on en avait vu déjà. Voilà ici, ce membre antérieur, vous voyez, avec des mains qui traînent par terre, chez Laurent Autant, et ici, chez le chimpanzé. Mais sinon, on retrouve la même disposition, humérus, radius ulna, et les cinq doigts. Dans la bipédie, on va trouver un indice intermembral qui est de 70%, c'est-à-dire qui est inférieur à 100%, qui est très caractéristique, notamment si on étudie des fossiles, et qui tranche avec nos plus proches cousins, qui sont donc, notamment, gorilles, chimpanzés, orang-outans. Donc là, il y a vraiment une grosse différence morphologique des individus qui sont très proches phylogénétiquement et génétiquement, mais qui ont là une différence importante. Entre parenthèses, on peut avoir, quand on fait du séquençage d'ADN, on peut avoir des choses qui sont très proches, par exemple, 99,5%, ou 6%, même plus, mais il suffit que le petit pourcentage de différence soit des gènes de régulation, non pas des gènes précis, mais des gènes de régulation. Un gène de régulation, ça vous fait des cascades énormes. Donc, on peut arriver avec très peu de différences génétiques à avoir des grosses différences morphologiques. Ici, la marche a été interprétée comme un système pendulaire inversé, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est ici en appui monopodal, eh bien, c'est le bras du pendule et votre masse, elle est en haut. Donc, c'est un pendule inversé et on alterne l'appui monopodal d'un côté et de l'autre et ça vous donne un système résonant. Donc, là aussi, ça correspond à des lois physiques tout à fait précises et d'un point de vue taille des membres, on a un indice de 70%, ça veut dire que les membres postérieurs sont longs par rapport aux membres antérieurs. Donc, il faut bien distinguer deux choses qui sont la station érigée et la bipédie. La station érigée, c'est ça. C'est le garde à vous. Là, je suis en station érigée. On pourrait imaginer qu'on soit en station érigée. Peut-être d'ailleurs, dans quelques centaines d'années, on n'aura plus que la station érigée. Les gens, ils seront là et ils ne bougeront pas et ils seront devant leur écran d'ordi. Ça, c'est la station érigée. Dans la station érigée, vous pourriez très bien avoir des pattes très courtes. C'est comme un pot, vous mettez un gros pot de terre par terre. Voilà, ici, les pattes sont très courtes. Voilà, c'est la station érigée. Donc, si on a des pattes longues, ce n'est pas parce qu'on est debout. Ce n'est pas ça qui donne les pattes longues. Qui donne les pattes longues ? C'est qu'on est debout et on a besoin de marcher. Et il est évident que plus la longueur est importante, mieux ce sera. Vous faites l'expérience. Prenez quelqu'un dans l'amphi qui fait 1m95, vous prenez un autre qui en fait 1m47. Et vous allez voir, il y en a un qui va marcher comme ça et puis l'autre qui est à côté va suivre avec des petits pas. Bien sûr, plus on a des grandes pattes, mieux ça marche. C'est le principe aussi des échasses, des échassiers. Voilà ce mouvement de résonance, donc de pendule inversée. Et c'est également ce qu'on trouve dans le métronome. C'est-à-dire que notre pied, il est là. Ici, vous avez le corps et on a une résonance. Plus c'est court, plus on va avoir une grande fréquence. Plus c'est long, plus le pendule, il va avoir une fréquence basse. Voilà, donc ça a été très étudié et on voit ici ces systèmes d'alternance. Donc on a un membre postérieur qui est spécialisé comme on le voit par cet indice intermembral. Donc là encore, quand vous trouvez des fossiles, même avec des morceaux, on peut estimer une longueur d'os. Si vous trouvez un fossile qui a un grand membre antérieur, il ne sera pas dans la lignée humaine. Il sera déjà spécialisé vers les grands singes. Quelle heure est-il ? Nous allons regarder quelques points maintenant. Nous allons regarder l'évolution du singulum, c'est-à-dire de la ceinture. Chez les tétrapodes. Donc, cette ceinture qui est le premier élément, on l'a dit, sur lequel vont s'insérer toute une série de muscles qui vont, bien sûr, être déterminants dans la mobilité et la stabilité de l'ensemble du membre. Pour nous, essentiellement, c'est surtout important pour le membre inférieur, on utilise moins la force du membre supérieur. Donc, ceinture scapulaire ou ceinture pelvienne. Initialement, donc si vous prenez le plan de base des vertébrés tétrapodes, on l'a dit, qui est commun, eh bien, initialement, il y a une homopodie, c'est pareil en avant et en arrière et initialement, le singulum est formé de trois éléments. Il est formé d'un élément, ici le numéro 1, qui est une plaque. C'est bien cette plaque qui permet l'insertion musculaire et c'est cette plaque également qui porte l'articulation vers le bras ou la cuisse, c'est-à-dire vers le stylopode. Donc, première pièce, grande plaque qui porte l'articulation. Puis, autre élément, nous trouvons ici une grande baguette osseuse qui appartient au singulum et cette baguette a la particularité de venir rejoindre la ligne médiane pour donner une forme de stabilité, rejoindre la ligne médiane donc rejoindre le côté opposé. Clavicule, on rejoint la ligne médiane, pubis, au bout de la clavicule ça ne se touche pas directement, il y a un petit espace mais il y a le sternum, pubis, ça se touche directement par la symphyse. Donc, ce deuxième oeuf, c'est un os de longueur qui amène une stabilité par le contact avec le côté opposé. Puis, on trouve un troisième élément, donc ce sont trois éléments séparés à l'origine, troisième élément qui forme ici une espèce de petite corne sur laquelle, qui est une sorte de processus ou d'apophise comme quelqu'un avait posé la question, donc ici, où viennent s'insérer des muscles. C'est-à-dire, c'est un petit crochet qui va permettre des insertions de muscles. Ça, c'est la base. Et à partir de cette base qui est commune, l'homopodie, il va y avoir des subtilités entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Donc, au niveau de la ceinture scapulaire, la plaque, c'est la scapula. Et l'élément allongé qui va de l'autre côté, c'est la clavicule. Et ce petit élément qui à l'origine était séparé d'insertion musculaire, c'est le processus coracoïde qui fusionne à la scapula. Mais, vous voyez que il y a trois éléments au départ, mais dans la ceinture scapulaire, il en reste en gros deux. Il reste scapula dont le processus coracoïde et la clavicule. Et là, ça reste séparé. Il y a des espèces où ça peut tout fusionner, mais c'est assez rare. Et la clavicule peut disparaître chez certaines espèces, notamment chez le chat, chez le chat, la plaque clavicule ou chez le cheval. Et quand on regarde maintenant la ceinture pelvienne, donc les mêmes éléments de base, vous avez ici la plaque d'insertion musculaire, en l'occurrence, c'est les muscles fessiers, surtout, et ici, la surface articulaire qui est portée par cette plaque. C'est ce qu'on appelle l'hélium, partie iliaque. Puis, vous avez la baguette qui va de l'autre côté, qui est du côté contrôlatéral, qui est le pubis, et effectivement, on aura bien là la symphyse. Certains animaux, ça ne se touche pas, c'est ouvert, par exemple le lapin. Mais en tout cas, vous avez cet élément qui est l'homologue de la clavicule. Et puis, vous avez ici, vers l'arrière, l'élément d'insertion musculaire qui forme ici l'ischium, ou partie ischiatique, ou tuberosité ischiatique, où s'insère des muscles de la loge postère de la cuisse, qu'on appelle ischio-jambier. Donc, voilà ce bricolage là aussi avec des éléments, parce que bien sûr, les contraintes ne sont pas exactement les mêmes sur le membre supérieur et sur le membre inférieur. Même déjà dans la quadrupédie, vous poussez plus avec les membres postérieurs malgré tout. Donc, l'hilium, c'est l'homologue de la scapula. Le pubis, c'est l'homologue de la clavicule. L'ischium, c'est le processus coracoïde. Ça, c'est une disposition de base qui va encore être transformée chez les mammifères. Donc, chez les mammifères, vous avez, en général, une fusion vers le bas du pubis et de l'ischium et donc, formation ici d'un orifice qu'on appelle le foramen obturatum. Ça, c'est le plan de base de ce cingulum. Donc, trois points à l'origine et je vous rappelle, l'ontogenèse résume la phylogenèse. Si vous regardez un enfant, un nouveau-né humain, vous avez les trois points séparés. Voilà, c'est ce qu'est ici, une radio du bassin de face. Donc, vous avez ici la colonne vertébrale, le sacrum, le fémur. La tête du fémur n'est pas aussi fiée puisqu'on est, juste après la naissance, on est là dans quelque chose qui est cartilagineux. Vous voyez ici, premier point, c'est l'ilium, partie iliaque. Deuxième point qui vient vers l'autre côté avec la symphyse ici, c'est le pubis. Troisième point, c'est l'ischium. Et vous voyez qu'à ce stade-là, le pubis et l'ischium ne se touchent pas. Ça va commencer à se toucher vers, au point de vue osseux, vers trois ans, à peu près. Et donc, le foramen magnum, là, n'est pas ouvert. Alors, ce qu'on voit là, ce sont bien les trois éléments primitifs de l'évolution qui sont des points osseux dans une maquette cartilagineuse et ensuite, eh bien, les points vont fusionner par synostose et on n'aura plus qu'un seul os, l'os coxal. L'évolution du stylo-pa, donc, humérus ou fémur, le voilà. Donc, globalement, on va avoir éventuellement des changements de longueur, mais cet os est toujours là. même si on a une atrophie de la patte, en général, on trouve toujours un morceau de fémur ou d'humérus. Voilà, donc, humérus, fémur. Il est ici intact dans l'espèce humaine avec une différence de longueur. Vous voyez que le fémur est plus grand que l'humérus. Mais, il y a très peu de différence. En gros, tous les animaux ont fémur, humérus, même s'il reste disparaît. Évolution du zygopode, où là, on a deux os parallèles. D'ailleurs, zygos, monozygote ou zygote, c'est le jumeau. Donc, c'est bien zygopode, c'est la partie où il y a deux os jumeaux. Donc, ici, voilà ce plan de base, radus ulna ou tibia fibula, avant-bras ou jambes. Ces deux os sont donc primitifs et séparés et chez beaucoup d'espèces, quand ils sont présents, vont permettre un mouvement particulier qui est la pronation supination. En effet, on l'avait vu en anatomie générale avec les articulations trochoïdes, la combinaison d'avoir cylindre creux, cylindre creux, cylindre plein, cylindre creux en radio ulnaire proximale et cylindre creux, cylindre plein inversé en radio ulnaire distale permet le croisement du radus et de l'ulna. Là aussi, vous pouvez facilement le voir, vous mettez votre bras sur une table. Ici, vous sentez vos deux os parallèles. Si vous les bloquez, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas tourner la main. Si vous les débloquez, ça reste identique au niveau du coude et vous avez le radus qui vient croiser l'ulna par l'avant et au final, radus dehors, ulna dedans et là, radus dedans, ulna dehors. Ça se croise. Ça, c'est ce mouvement particulier que permettent ces deux os. c'est donc la pronation supination ou pronosupination. S'ils étaient parfaitement droits, ça n'irait pas. Si vous prenez deux crayons, vous n'arrivez pas à les croiser. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même des petites courbures dedans pour qu'un os puisse s'enrouler sur l'autre. Là aussi, c'est très bien fait. Donc, sur le membre antérieur radus ulna, nous avons conservé, nous, la possibilité de la pronation supination qui est un caractère extrêmement primitif. beaucoup d'espèces perdent la pronation. Oui, il y en a un qui est caché derrière là. Oui, je suis tout le temps là. Donc, c'est vrai, comme c'est des diapos, on pourrait se promener finalement. Donc, on va changer un peu. Donc, c'est quelque chose de primitif, mais beaucoup d'espèces perdent la pronation supination. Notamment, pour beaucoup de quadrupèdes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont être spécialisés dans la course. Et dans la course, on a vu le guépard, on a vu le cheval, donc tous les artéodactiles, tous les ruminants. Dans la course, qu'est-ce que vous avez besoin de faire ? Ça, c'est flexion-extension. Donc, si vous faites de la flexion-extension, vous n'avez plus besoin de la pronation supination. Donc, ça va disparaître dans beaucoup d'espèces et nous avons la pronation supination. Le chien n'a pas de pronation supination, par exemple, ou tous les carnivores. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Cette disposition permet une rotation dans la tête du radius et là, c'est un cylindre creux et ça va amener le croisement pronation supination. C'est primitif et c'est conservé chez tous les primates. Au niveau de l'avant-bras, c'est une particule, c'est même un des critères de définition d'un primate. Sur le nombre postérieur, à l'origine, il y a aussi une pronation supination qui n'est conservée que chez quelques espèces. Par exemple, chez le caméléon, on le trouverait. Mais, chez la plupart des tétrapodes, il n'y en a plus besoin. Donc là, je fais du finalisme et du coup, les deux os ont fusionné ou en tout cas, n'auront plus de mouvement entre les deux. On pourrait aller un tout petit peu plus loin en disant que, comme en haut, à l'origine, Tibia et Fibula touchent le fémur, Radius et Una touchent le fémur, et au cours de l'évolution, on va dire chez des reptiles, la Fibula est exclue du genou. Vous n'avez plus que le Tibia qui touche le fémur. Donc, ça montre déjà que le système fonctionne différemment et ensuite, si vous regardez Tibia par rapport à Fibula, il n'y a pas de mouvement dans l'espèce humaine sauf une élasticité. Voilà, Radius et Una Tibia Fibula. Donc, primitivement, il y a de la pronation et supination aux membres supérieurs et aux membres inférieurs, mais aux membres inférieurs, chez la plupart des espèces de tétrapodes, ça a disparu. Chez nous, c'est conservé au niveau de l'avant-bras. Donc, adaptation à la course, essentiellement, c'est flexion et extension. Donc, une seule articulation de type jungle glime suffit et un seul os aussi. Donc, la nature ne garde en général pas ce qui est inutile parce que c'est de l'énergie de développement ou de différenciation. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir tendance à avoir un seul os par membre et par segment de membre. On le poursuivra la prochaine fois. Fenur. Et, donc, ici, que je ne dise pas de bêtises, donc humérus, ici, l'ulna et le radus qui sont fusionnés et ici aussi, on n'aura plus qu'un ou deux os qui vont subsister. On le reverra. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, voilà. Si on prend des arthiodactyles, mais c'est aussi vrai chez certains, chez de nombreuses autres espèces, chez des carnivores, vous voyez que la fibula ici, c'est, ce serait la même chose en fait pour le radusulna puisqu'il y a une homopodie, mais on a pris, j'ai pris ici, tibia, ce serait pareil si c'est radusulna ou tibia fibula puisque c'est des homopodes. Donc, en fait, c'est la même chose au membre antérieur et au membre postérieur à un détail près. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez un os qui s'atrophie et qui vient en partie fusionner. On n'a plus besoin de deux rayons. Vous avez besoin d'une poulie ici et ça, c'est soit une fusion, soit une atrophie d'un des deux os, mais l'intérêt, il est de garder qu'un seul os. Bien sûr, là, vous n'avez plus de pronation, supination. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de modes de fusion qui permettent de déterminer les espèces. Vous voyez qu'ici, la fibula n'est plus en contact avec le fémur, mais ça, c'est le tibia, donc qui reste le plus important, tibia, et ça, c'est la fibula. Mais la fibula, on la retrouve aussi là, puisqu'au niveau de la cheville, il faut une malléole médiale, une malléole latérale qui forme une pince et donc vous ne pouvez pas vous prendre un des deux os au niveau de la cheville. Il faut absolument la partie latérale, c'est la fibula, c'est la malléole latérale et la malléole médiale qui est le tibia. Donc la fibula peut disparaître sur l'essentiel de son trajet ou fusionner. En revanche, le bout, il faut qu'il existe et en l'occurrence, il est fusionné. Ici, on a les deux malléoles qui sont fusionnées au tibia. Je crois que c'est la dernière. Donc comme ouvrage de référence, ce sont les mêmes. J'ai rajouté l'aide-mémoire d'un appareil locomoteur qu'on avait fait chez Ellipse où toute une partie de vocabulaire peut s'y trouver. On l'avait peut-être déjà cité d'ailleurs pour l'appareil locomoteur. Sous-titrage ST' 501 pour l'appareil locomoteur. Sous-titrage ST' 501